Corneille, l'album s'appelle Parce qu'on vient de loin. C'est la totale, là. Il y a Orlando, il y a la promo, il y a tout, là. Ah oui, c'est la totale. C'est la totale chez Ardisson. Alors, l'album s'appelle Parce qu'on vient de loin. C'est vrai que vous venez de loin, vous venez du Rwanda. Et votre vrai nom, Corneille, c'est Cornelius Nyungura. Exactement. Vous avez bien roulé le R. Ah, ça va. Nyungura. Mais comme tout le monde se foutait un petit peu de votre gueule quand vous étiez petit, on vous a appelé Corneille, tout simplement. Alors, votre père est Tutsi et votre mère est Hutu. Exactement. Drame familial. C'est à Kigali que vous avez commencé à faire de la musique en écoutant Boys to Men. Et la première compo de Corneille, c'était à l'âge de 15 ans, piano, donc assez précoce. À 16 ans, vous remportez un concours découverte de la télévision rwandaise, une espèce de graine de star, on peut dire. C'est ça ? Voilà, voilà. C'était la première année de la télévision au Rwanda. La télévision est arrivée un peu tardivement chez nous, en 1993. Et on avait 16 ans, puis on s'est retrouvé 3e avec des gens qui avaient 15 ans de métier, donc c'était encourageant. Oui. Alors voilà, donc début de carrière comme ça, très prometteur, et malheureusement anéanti par le génocide. Le 15 avril 1994, vous êtes en famille dans votre maison de Kigali. Quand les soldats font irruption, quels soldats ? Je ne sais jusqu'aujourd'hui pas qui étaient ces militaires-là. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être des militaires à l'époque du FPR, on l'appelait l'armée rebelle qui aujourd'hui est l'armée au pouvoir aujourd'hui. Et ça pourrait bien être aussi l'autre camp. Donc on ne sait pas. Donc vous y rentrez des gens un jour dans le salon de vos parents, et vous ne savez toujours pas qui c'était finalement. C'est des gens armés. On ne savait pas qui c'était. Alors ils vous réunissent dans la même pièce, ils vous fusillent à bout portant. Vous vous sauvez in extremis votre peau en plongeant derrière un divan du salon. Mais vos parents, vos trois frères, vos trois sœurs meurent sous les coups de ces soldats. Voilà. Vous vous retrouvez unique, rescapé de ce massacre. Vous vous cachez au départ quelques jours à Kigali. C'était ambigu comme situation, c'était très absurde en même temps. Bon, c'est ridicule. On est parmi les rares pays au monde où dans ta carte d'identité, on explique bien à quelle ethnie on appartient. Donc c'est un truc, c'est complètement aberrant. Et donc le premier critère, il y avait des barrages de miliciens ou de l'armée. Et le premier critère, c'était ton appartenance ethnique par rapport à ce qu'il y a dans ta carte d'identité. Mais ça, c'est vite, les gens n'avaient plus le temps de faire ce tri-là en regardant les cartes d'identité et tout ça. Donc après, c'était selon la phénomie. C'était au faciès. Exactement. Et moi, j'ai plus gardé du physique de mon père. Tout-ci ? Exactement, tout-ci. Donc c'était un peu plus difficile. Il a fallu que je me cache, évidemment. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre le génocide sur le terrain, on va dire. Donc vous vous cachez quelques jours à Kigali et puis vous vous mêlez au flot des réfugiés, des centaines comme ça, de milliers de gens qui marchent sur les routes vers le Congo, 150 kilomètres. Mais un petit peu comme des automates, des gens qui avaient vu de telles horreurs qu'ils marchaient d'une façon assez mécanique. C'était exactement ça. C'était automatique. C'était la survie. Je pense que c'est humain. C'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Et on marche. Et on marche tout droit. Vous faites 150 kilomètres. Alors ensuite, évidemment, grâce à des amis de vos parents, vous rejoignez l'Allemagne. Vous passez un petit peu de temps en Allemagne. Ensuite, vous allez au Canada. Vous allez à Montréal. Et là, vous continuez à faire de la musique. Et vous faites un groupe qui s'appelle One. Et vous faites un morceau qui marche très très bien au Canada qui s'appelle Zoukine. Je suis sûr que c'est la première fois que vous le réentendez depuis le Canada. C'est ça, bien sûr. Depuis le Canada. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On a eu du mal à le retrouver. Alors, numéro 1, donc sur l'airplay canadien, Zoukine avec le groupe One. Et là, vous réalisez en fait, Corneille, que vous avez quelque chose à dire qui ne peut pas passer par un groupe. Ça peut passer uniquement par votre expression personnelle, c'est-à-dire par une carrière solo. Et vous faites cet album, donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Parce qu'on vient de loin. Et vous dites, je dédie mon album aux gens qui se sentent oubliés par le reste du monde. C'est vrai. Dites-vous. Et vous avez raison. On a beaucoup parlé du 11 septembre, bien sûr. On en a beaucoup plus parlé que du génocide du Rwanda, qui a été le plus gros génocide après l'Holocauste, après la Shoah, quoi. C'est vrai. Et justement, pour parler du 11 septembre, j'ai vécu cet événement-là de façon complètement différemment. Je suis au Canada, donc je suis en Amérique du Nord. J'avais de la peine pour les familles qui avaient perdu les leurs, ce qui est complètement normal. Mais qu'en même temps, j'avais un sentiment de dégoût. On s'est levé le 11 septembre et il y avait des bandes qui défilaient entre tous les écrans, avec les différents dons que la ville de New York obtenait suite à ces événements-là. Et il y a eu des milliers de morts. Au Rwanda, il y a eu plus d'un million de morts. Plus d'un million de morts, donc ceux dont on est au courant. Et ça m'a amené à me poser la question, est-ce que selon l'endroit où on grandit, où on est, où on vit, est-ce que la vie, un être humain, vaut plus cher d'un endroit à l'autre ? Et ça m'a beaucoup... C'était un problème pour moi. C'était vraiment un problème pour moi. Vous êtes retourné au Rwanda depuis ? Non, malheureusement pas. Mais j'ai l'intention d'y retourner. On va revoir le clip parce qu'il y a quelqu'un dedans qui est très joli.